Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Meat Rater pour cette revue numéro 80 qui va être consacrée au yoga du cygne version 4. Entendez par là la God Cloth, c'est à dire l'armure divine, en version EX de chez Shine Time, donc c'est la figurine que vous avez à gauche, que je vais vous opposer à la figurine qui est à droite, à savoir la version Bandai classique. Cette gamme des V4 EX est totalement bootleg, Bandai n'a à ce jour sorti aucune God Cloth, on a juste eu droit à des visuels d'un proto du Seiya V4 EX lors d'un salon, donc on verra ce qu'il en est pour 2023. En ce qui concerne les bootlegs, cette gamme V4 EX n'est pas terminée, vous avez ici la troisième figurine à sortir. La première, la plus ancienne, avait été sortie par Great Toys en 2018. Plus récemment était sorti le Hiki également par Great Toys que je vous avais d'ailleurs chroniqué sur la chaîne l'année dernière. Et donc là nous avons face à nous la version du cygne qui est elle fabriquée par Shine Time. Et c'est ici qu'on va opérer un correctif par rapport à ce que je vous ai déjà raconté sur l'entreprise Shine Time que personnellement j'associais à l'entreprise Great Toys. En fait il n'en est rien puisque dans la foulée de cette sortie du cygne V4, a été annoncé par Great Toys la poursuite de ces V4 EX. Donc ces trois V4 restantes sont d'ailleurs maintenant en précommande sur les boutiques chinoises. Donc ça veut dire qu'il s'agit clairement de deux entreprises différentes. Mon objectif pour cette revue sera d'évaluer ce qu'apporte cette version EX par rapport à la version Bandai classique qui était précédemment sortie. En ce qui concerne les packagings, on a face à nous deux vraies boîtes pour une fois. Donc du côté de Bandai on a les traditionnels logos, donc Bandai et Toei. On a la date de sortie donc en 2010. On a sur la face avant le personnage en position neutre avec à sa droite une illustration de l'anime dessiné par Araki. Vous avez également à l'arrière-plan un fond bleu enneigé et également une visualisation de la forme objet. Il y a comme à l'accoutumée sur la boîte Bandai la présence d'une devise. Donc celle-ci d'après le traducteur dit que le cosmos ultime brûle et s'élève et il faut s'envoler vers la déesse. Du côté de Shine Time, vous avez les mentions qui étaient déjà présentes sur le Frody de la même marque que je vous avais présenté sur la chaîne. A savoir le nom du personnage, donc ici God Cygnus Yoga. Vous avez également l'origine, c'est-à-dire ici Shine Time, la date d'émission, donc 2022, et le fait que ça a été fabriqué en Chine. Donc tous ces éléments étaient bien entendu déjà présents sur la boîte de Frody. Vous avez également un numéro, qui est en fait le numéro d'exemplaire. Donc ici, moi je suis en possession du 3406e exemplaire. Et puis en dehors de ça, vous avez quand même une vraie illustration. Donc ici, la forme objet, qui est tout à fait fidèle au design d'origine. Donc ce qui est assez paradoxal, c'est que celle-ci n'est absolument pas dans la boîte, puisque la boîte Shine Time ne contient que le personnage et son armure, donc pour monter sur le personnage et non pas pour faire la forme objet. En ce qui concerne l'arrière-plan, on a simplement des fonds enneigés montagneux, donc ce qui est fidèle au personnage de Yoga. En ce qui concerne la première tranche, du côté de Shine Time, rien à déclarer, puisqu'on a simplement la continuation de l'arrière-plan qui était au recto. Du côté de Bandai, en revanche, on a le symbole de la forme objet, ainsi qu'une sorte de fond marbré qui donne à la boîte un côté un peu classieux. Pour ce qui est de la deuxième tranche, il n'y a pas grande différence avec la première. Du côté de Shine Time, c'est à peu près pareil, même si là, on a plus l'accent qui est mis sur les forêts enneigées. Du côté de Bandai, c'est exactement pareil que la tranche précédente. Vous observez simplement ici qu'il y a une scission entre les deux parties de la boîte, tout simplement parce que la boîte s'ouvre en deux, ce que je vais vous montrer ensuite. On arrive au verso, avec du côté de Shine Time, rien à déclarer. Vous voyez qu'on a exactement les mêmes fonds que sur les tranches. On n'a pas du tout de configuration de personnages qui nous est représentée. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à la boîte Bandai que vous avez à droite, où là, vous avez différentes configurations de personnages, également des mises en scène, pour partie numérique, pour partie avec des petits duos. Tout ça pour nous représenter le jardin d'Eden, ce qui, bien entendu, est l'environnement dans lequel évoluent les god clothes. Pour le dessus de la boîte, rien n'est déclaré du côté de Shine Time. Du côté de Bandai, toujours ce fond marbré, avec un blason, toujours pour donner à la boîte ce côté un peu classe. Enfin, pour le dessous de la boîte, du côté de Bandai, on a les traditionnelles mentions légales. Et du côté de Shine Time, toujours rien. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, puisque la boîte présente un peu comme une boîte issue d'une marque officielle, avec notamment la provenance, avec le nom de l'entreprise qui l'a fabriquée. Pour autant, il n'y a aucune mention légale, ce qui prouve bien que cette entreprise n'est qu'une firme pirate. Dernière chose à dire concernant le packaging Bandai, c'est que c'était une boîte à l'ancienne, que l'on pouvait ouvrir en deux en papillon, pour laisser apparaître le personnage, ce qui était toujours appréciable avant d'en faire l'acquisition. Donc voilà pour ce qui est des packagings, on va passer maintenant au contenu. Du côté de Bandai, on a trois blisters, qui étaient nécessaires du fait, d'une part, des ailes imposantes du personnage, mais aussi du fait que l'armure God Cloth a énormément de pièces, qu'il faut bien caser quelque part. Donc voilà pourquoi c'est trois blisters. Pour ce qui concerne la figure in Shine Time, en revanche, il n'y a que deux blisters, donc l'un qui contient le personnage et la majeure partie des pièces d'armure, et l'autre qui contient également les ailes et le reste des pièces. A noter qu'il y a présence aussi de deux sachets, l'un contenant les visages et les mains, et l'autre contenant les chevelures et les protège-mains. On jette un oeil sur les blisters de la version Shine Time avec les couvercles enlevés. Donc pour ce premier blister, vous allez y retrouver le corps du personnage, qui, chose notable, n'a pas de main civile, mais également, vous remarquez qu'il s'agit d'un corps EX classique, normal, à la différence de toutes les autres figurines Shine Time, pour lesquelles l'entreprise nous fournissait des corps EX métal. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que ce personnage ayant des ailes assez imposantes, il aurait tout de même bénéficié de ce corps EX métal pour ce qui est de sa stabilité. Dans ce blister, la majeure partie des pièces sont en métal, sauf le corset et les petites ailettes qui sont sur le côté des jambières, qui sont en plastique. Là, je vous ai montré également les contenus des sachets, avec la tête qui est montée, la chevelure qui accueille le casque, et les protège-mains qui sont encore grappés. Ensuite, on va passer au deuxième blister, qui est celui qui contient les ailes, donc ces ailes qui sont plutôt hostilisées, et qui sont en plastique. Vous avez également le diadème, qui lui-même est aussi en plastique. En revanche, vous avez la jupe, qui est full métal, et vous avez également un mini plastron, deux ventes plastrons, qui vous est donné, pour pouvoir pratiquer l'attaque de l'Aurora Execution. Vous avez quatre visages alternatifs, en plus du visage qui est déjà monté sur la chevelure, ce qui est quand même un choix assez conséquent. De même, au niveau des mains, vous avez quatre paires de mains, plus la main qui fait l'Aurora Execution. Donc là, on a tout de même pas mal de variétés. Donc voilà pour ce qui est des contenus de cette figurine Shine Time. On va passer maintenant au comparatif des pièces. On attaque avec la chevelure et le visage neutre, avec du côté de Shine Time, une chevelure qui est bien plus détaillée que sur la Bandai. Vous voyez que c'est totalement lisse, du côté de la Bandai classique. On a également un visage qui est beaucoup plus expressif sur la Shine Time. Donc ce visage me fait plutôt penser à celui du Yoga V3, de la marque Gretheuse, comme quoi on avait vraiment des raisons de les confondre. Sinon, à signaler que du côté de Bandai, les mèches sont malheureusement immobiles. Donc ce qui participe au manque de maniabilité pour lesquelles sont assez connues les versions 4 classiques, qui sont une misère à poser. En revanche, du côté de Shine Time, vous voyez que les mèches sont bien movibles. Donc ce qui permettra de faire normalement des posings de façon plus aisée. On passe au comparatif des visages, avec du côté de Bandai seulement un seul visage alternatif, qui est en fait un visage avec un œil bandé. Donc c'est exactement le même visage que précédemment, sauf que cette fois-ci, vous avez un bandage sur l'œil. A noter que si vous voulez être vraiment fidèle à l'anime, c'est plutôt dans cette configuration de visage que vous devriez exposer votre personnage, puisque Yoga apparaît uniquement avec un œil bandé dans la partie Hadès. Donc voilà pourquoi vous avez ce visage-là qui vous est fourni. Du côté de Shine Time, on vous fournit également le même visage neutre avec un œil bandé, mais en plus, on vous fournit une alternative, qui est le visage d'attaque, le visage hurlant, que vous découvrez ici. Donc l'expression, elle est plutôt bien rendue. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir une alternative par rapport au visage neutre. La firme vous fournit également deux autres visages, sans le bandage cette fois, donc le même visage que précédemment, mais sans le bandage sur l'œil. Vous voyez l'expression d'attaque qui est bien rendue. Et puis le dernier visage, qui est le traditionnel visage aux yeux fermés, qui permettra de faire des poses solennelles. Donc là, on comprend l'absence du bandage sur cet œil-là, parce que ça enlèverait un petit peu le côté solennel du visage. On passe maintenant au comparatif des mains, avec de part et d'autre le même nombre de mains, ce qui est quand même assez conséquent. En termes de qualité, je dirais que c'est équivalent des deux côtés. Vous voyez qu'au niveau de la mise en peinture, il n'y a rien à déplorer de part et d'autre. C'est plutôt du bon boulot. Les doigts sont plutôt bien dessinés, donc rien à dire. Pour Bandai, on est habitué. Pour ce qui est de Shine Time, de ce qu'on connaît de la marque, on commence aussi à avoir l'habitude. Ce n'est pas du tout la marque J-Modèle. C'est plutôt du bon boulot. En termes de variété, c'est plutôt varié des deux côtés. Vous voyez qu'au niveau de la forme des mains, ça ressemble énormément. Là, vous avez la main avec les doigts un peu crochus. Là aussi, bonne mise en peinture. Ensuite, vous avez la main avec les doigts en éventail, qui est un must concernant Yoga, parce qu'on a souvent envie de reproduire les poses qu'il fait lors de la danse du cygne. Cette main est bien entendu obligatoire. Vous remarquez en passant la mise en peinture au niveau de Bandai, au niveau de la peinture de la mitaine, qui a dérapé un peu sur les doigts. C'est un peu le cas aussi sur la Shine Time, mais pas de façon aussi flagrante. Ensuite, vous avez la main qui permet de tenir un objet pour la figurine Bandai, et la main qui permet a priori de tenir le casque, je dirais, pour la figurine Shine Time. Enfin, dernière main, alors dernière paire de mains en fait, ce sont les mains jointes qui permettent de faire l'Aurora Execution. Vous voyez que la qualité est équivalente des deux côtés. On compare les pièces d'armure avec d'abord le casque, et chose notable sur ces diadèmes, vous voyez que le diadème de la version classique est un peu plus imposant que celui de la version iX. Donc là, il y aura forcément un problème de proportion qui va se poser sur l'une ou l'autre version. Soit le diadème est trop imposant pour la figurine Bandai, soit il sera sous-taillé pour la figurine iX Shine Time. Mais il y a forcément un problème sur l'une des deux. Donc ça, ça sera l'occasion, lorsque la figurine sera montée, de tirer des conclusions. Ensuite, on va arriver sur les épaulières, sur lesquelles je vais faire exactement la même remarque, puisque ces épaulières, donc ils sont en métal, vous voyez qu'elles sont en tout point identiques. Elles ont exactement la même forme, et surtout la même taille. Vous voyez, quand je les superpose comme ça, on se rend compte qu'elles ont la même longueur, ce qui normalement est anormal, puisqu'une figurine iX est un peu plus grande qu'une figurine classique. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est au niveau de l'arrière de l'épaulière, où il y a l'arabesque pour la version Shine Time, et également le système de fixation, qui est beaucoup plus mobile sur la Shine Time, puisqu'on a un vrai système iX. Là où, pour la version Bandai, nous avons un système classique. On passe à la jupe, et du côté de Shine Time, on a une pièce qui est 100% métal, puisque aussi bien les pans de la jupe que la ceinture sont en métal. Du côté de Bandai, c'est aussi presque 100% métal, donc pour ce qui est des pans de la jupe, c'est le cas. En revanche, ils viennent se fixer sur une espèce de ceinture, mais qui fait également office de corset, qui, elle, est en plastique. Au niveau des arabesques, c'est presque identique, à ceci près qu'au niveau de Bandai, sur la face avant, il y a deux éléments qui ne sont pas mis en peinture, donc le haut de la ceinture et également le petit triangle. On arrive au plastron, avec du côté de Shine Time encore une pièce qui est 100% métal, à la différence de Bandai, où on a une pièce qui est, on va dire, moitié métal, moitié métal, moitié plastique. Donc la face avant du plastron est en plastique. La petite collerette est également en plastique. En revanche, l'armature est, elle, en métal. On passe à l'avant bras droit, avec, en fait, deux pièces qui sont un peu de formes différentes. Vous voyez qu'au niveau du poignet, on a une pièce qui est légèrement incurvée pour ce qui est de la Shine Time, alors qu'elle est droite concernant la figurine Bandai. On peut noter également, au niveau de la taille, des pièces qui sont de taille à peu près comparable. Donc la même remarque qu'avec les épaulières, il y a forcément une des deux marques qui est dans l'erreur ici. Donc il s'agira tout à l'heure lors du comparatif de voir quelle est la firme qui est dans le vrai. On passe à une pièce qui est tout à fait caractéristique de cette armure du cygne puisqu'il s'agit de l'avant bras gauche qui est une sorte de bouclier avec du côté de Shine Time une pièce qui est 100% métallique mais qui a un avant qui protège la main qui est totalement fixe. À la différence, vous voyez, de la Bandai qui a cette pièce-là qui est en plastique mais qui est, elle, par contre, mobile. Autre différence à noter, c'est qu'il y a des arabesques supplémentaires sur la version Bandai et en termes de taille, le bouclier Shine Time est un peu plus petit que celui de la version Bandai. On arrive sur les cuissardes et là, enfin, on va voir une différence de taille entre la version UX et la version classique puisque vous voyez que la pièce Shine Time est enfin plus imposante. Au niveau des arabesques, eh bien, c'est quasiment pareil sauf qu'il y a un motif supplémentaire sur la Bandai. Enfin, on arrive à la dernière pièce de ce comparatif qui est le bas de jambe et là, à nouveau, on va retrouver cette différence de taille entre UX et classique. Rien à dire là-dessus. A noter qu'il y a une différence pour ce qui est du bas de la jambe avec des arabesques supplémentaires sur la version Bandai et une forme qui est un peu moins profilée. A noter tout de même qu'il y a un point commun entre ces deux versions, c'est que les deux petites ailettes sur les côtés sont en plastique. Ce qui est un petit peu décevant pour la version Shine Time puisque tant qu'à faire du 100% métal, on ne comprend pas trop pourquoi avoir fait cette pièce-là en plastique alors que la plupart du reste est en métal et qu'il n'y a pas nécessité à ce que cette pièce soit amovible. J'allais presque oublier les ailes puisque cette figurine en contient. Donc là, simplement, je vous laisse apprécier la différence de forme entre les deux figurines. Donc voilà pour ce qui est des pièces. On va passer maintenant au test de rigidité. On va commencer avec le test de rigidité de la version Bandai. Donc, qui dit version 4, dit énormément de pièces d'armure. Donc, un corps qui normalement doit être suffisamment solide pour encaisser le poids de l'armure. Alors, du côté du haut de la figurine, rien à dire. C'est bien rigide comme il faut. En revanche, pour ce qui est du bas de la figurine, du point de vue de l'entrejambe, c'est un peu catastrophique. Vous voyez que quand je secoue la figurine comme ça, ça barloque dans tous les sens. Au niveau de la tenue de la position, c'est presque impossible de la faire tenir debout ou dans des poses élaborées. Donc, avec cette figurine, vous serez un peu condamné à la mettre droite comme un I. Et sans doute, vraisemblablement, avec un stand. Pour ce qui est de la figurine IX, on attend d'elle qu'elle puisse encaisser davantage le poids de l'armure. Donc, pour ce qui est de la partie haute, rien à dire. Là aussi, c'est bien rigide comme il faut. Peut-être un petit peu de souplesse au niveau du cou. Vous voyez que notamment, l'articulation de celle-ci est apparente. Bon, ça sera bien entendu camoufler par la partie colle de l'armure, mais c'est quand même pas super esthétique. Au niveau du plastron, c'est suffisamment rigide pour encaisser le poids des ailes, a priori. Au niveau de l'entrejambe, en revanche, c'est une petite déception. On connaît normalement la marque Shine Time qui est de qualité équivalente à celle de Great Toys. Et ici, vous voyez que au niveau de la rigidité de l'entrejambe, il n'en est rien. C'est quand même très moyen. Donc, de ce côté-là, déception. Et on regrette d'autant plus l'absence de corps IEX Metal. On attaque ce montage avec quelques petits conseils pour que celui-ci se passe au mieux. D'abord, je vais vous conseiller de retirer les petites ailettes qui sont sur les côtés des jambières parce que celles-ci se barrent comme pour hier. Donc, retirez-les et ne les replacez sur la figurine que lorsque la figurine est montée. Ensuite, deuxième conseil, c'est sur le montage de la main pour ce qui est de l'avant-bras qui contient le bouclier. Donc, le bouclier, il est amovible. Donc, je vous conseille de le retirer pour pouvoir placer la main plus facilement et ensuite de le remonter sur l'avant-bras. Ensuite, une difficulté pourra se poser pour le montage des ailes. Donc, celles-ci sont incurvées et la partie incurvée se place vers l'avant de la figurine. Bon, de toute façon, je pense que les images que vous verrez sont suffisamment claires. Normalement, ça doit bien vous aider pour pouvoir les placer au mieux. Ensuite, le montage du casque peut également poser problème. Donc, mon conseil, c'est de positionner la mèche à l'intérieur du diadème et pas de la mettre directement sur le personnage pour monter le diadème ensuite dessus parce que sinon, vous risquez de rayer le casque alors que si vous la mettez à l'intérieur du diadème, vous aurez plus de facilité pour placer les mèches à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, seulement quand c'est bien positionné, poser le tout sur le visage du personnage. Enfin, dernier conseil de montage, les protège-mains ne tiennent pas très très bien sur les mains. Donc, comme pour les ailes, je vous conseille plutôt de les placer à la fin du montage. Je vais profiter de la fin de celui-ci pour vous faire, comme d'habitude, la petite rétro sur le personnage. Donc, ici, cette rétro du Yoga V4 va être hyper rapide dans la mesure où son temps d'antenne s'est en tout et pour tout 10 minutes dans la série. On va dire 5 minutes lors de l'OAV 5 d'Elysion dans lequel on le voit revêtir pour la première fois cette armure en même temps que Shiryu pour combattre Hypnos. Dans un premier temps, ils se font tous les deux l'AT et puis Hypnos commet l'erreur de réutiliser son Eternol Drosiness qu'il avait utilisé préalablement contre Andromed. Ce qui fait qu'en vertu du fameux théorème qui veut qu'une attaque ne marche jamais deux fois contre un chevalier, Shiryu et Yoga en profitent pour l'athée Hypnos. Et ensuite, les 5 minutes suivantes, c'est lors de l'OAV 6, c'est-à-dire l'épisode final de la série où on voit Yoga qui attaque de façon combinée avec ses camarades et basta. Autrement dit, il y a un gros bâclage en bonne et due forme de ses armures qui sont aussi belles qu'éphémères dans la série, si bien qu'on comprend totalement les collectionneurs qui font l'impasse sur ces V4 parce qu'ils considèrent que ces personnages n'ont aucune importance. Je vous laisse apprécier la fin du montage, le rendu de la figurine et le posing et nous on se retrouve juste après pour la partie bilan. Sous-titrage ST' 501 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 De retour pour le bilan avec l'analyse de conformité que je vais devoir vous faire en deux temps du fait des ailes du personnage qui sont très imposantes. Je vais commencer par la Bandai classique dont le côté un peu trapu, un peu engoncé correspond davantage au design du manga qui est à droite. D'ailleurs, sur la forme des pièces que ce soit sur l'avant-bras, le bouclier, l'avant du plastron, la jupe et même les épaulières, on est plus proche des formes du manga ce qui explique l'impression d'une armure qui est moins profilée que dans l'animé. En ce qui concerne les arabesques, que ce soit sur la jambière, la cuissarde, le bouclier, tout ça correspond davantage au design du manga, même sur la tête d'ailleurs, si on met les couleurs un peu de côté, on est plus proche du manga que de l'animé. Quant aux ailes, no comment, ça ne correspond à rien. D'ailleurs, c'était souvent considéré comme l'un des gros points noirs de cette figurine Bandai classique. Donc, vous l'aurez compris, cette figurine est plus proche du design du manga mais en même temps adopte les couleurs de l'animé ce qui ne la met pas à des années-lumière de celui-ci. Surtout que les designs des armures du manga et de l'animé dans la partie Adès sont relativement proches. On passe maintenant à la Shine Time qui, elle, du coup, de par sa shape va se rapprocher davantage de l'animé. On notera que les bras qu'on pouvait imaginer un peu sous-taillés après le comparatif avec les pièces de la Bandai ne le sont finalement pas. Pareil pour les épaulières qui sont plus courtes dans la version animée ce qui, du coup, correspond mieux au design du personnage. Pas grand chose à dire sur les jambes dont seules les genouillères s'écartent de l'illustration. La jupe est pas mal et la tête casquée ressemble plutôt bien au personnage. En revanche, c'est toujours pas totalement ça pour les ailes même si elles sont beaucoup plus réussies que celles de la Bandai il n'y a pas à dire. Et on a également un avant de plastron qui est un peu sous-taillé que ce soit en largeur ou en hauteur. Donc au final, malgré ça, c'est une figurine qui émule plutôt bien le design de l'animé. Ce qui nous fait arriver du coup au point positif et négatif avec comme premier avantage le fait que cette figurine a un très bon rendu. Il n'y a pas à dire. C'est une très belle figurine qui ressemble bien au personnage de l'animé. On a également une bonne maniabilité qui est sans aucune mesure avec celle de la Bandai qui était une vraie catastrophe. On peut évoquer aussi la variété des visages et des mains qui permettront de faire des posings plus variés. Un tarif également qui a été revu à la baisse à 60 euros au lieu de 70 donc ce qui le rend beaucoup plus acceptable au regard des contenus de cette figurine. Et enfin, on peut aussi évoquer le plastron raccourci qui est fourni et qui permet de faire l'attaque de l'Aurora Execution. Néanmoins, la figurine n'est pas parfaite. Il y a plusieurs points négatifs. Le premier étant, selon moi, la rigidité qui est très moyenne sur l'entrejambe ce qui est dû à l'absence de corps EX Metal qui aurait bien aidé à avoir plus de rigidité mais qui en plus aurait rendu plus discrète l'articulation des bras car les pièces d'armure sont malheureusement trop profilées pour pouvoir les tourner sur le bras ce qui est l'astuce à laquelle on a recours habituellement en pareil cas. Deuxième inconvénient ce sont les pièces plastiques dont le coloris tranche un peu par rapport aux autres pièces métal. La majeure partie des pièces de l'armure est en métal et malheureusement il y a deux pièces plastiques enfin trois pièces plastiques si on compte également les ailes et leur coloris vraiment tranche pas mal avec les pièces métalliques. Troisième point négatif même si c'est un peu plus secondaire c'est l'attache entre le bouclier et la pièce d'avant-bras qui est vraiment peu discrète celle-ci est en plastique même pas argentée ce qui tranche vraiment avec les couleurs de l'avant-bras. Enfin j'évoquerai les ailes que je trouve un peu souples et également les ailettes des jambières qui ne tiennent pas très bien sur la pièce. Au final cette figurine pour moi est une réussite et personnellement elle me plaît beaucoup donc si comme moi vous êtes collectionneur des figurines de la partie Elysium vous pouvez y aller les yeux fermés normalement cette figurine comblera vos attentes. Donc voilà qui conclut cette revue numéro 80 consacrée au Yoga V4 God Cloth EX de chez Shine Time donc j'espère que celle-ci vous aura aidé quant à la décision d'achat n'hésitez pas à la liker la commenter et la partager si celle-ci vous a plu moi je vous dis à très bientôt pour une autre figurine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501